Remarque, soit R une relation d'équivalence sur E, on a alors pour tout X appartenant à E, X bar est non vide. On vient de dire que chaque élément appartient à sa classe parce qu'elle est réflexive. Donc ça c'est la preuve de la première remarque. Donc on a pour tout X appartenant à E, X est en relation avec X parce qu'elle est réflexive, donc X appartient à sa classe. Ainsi X bar est non vide. Donc on a trouvé un élément qui appartient à X bar, c'est pour cela que X bar n'est pas vide. Passons à la deuxième remarque, on a pour tout X, Y appartenant à E, si X est en relation avec Y, il faut montrer que c'est équivalent à dire que X bar et Y bar sont égaux. Donc là on a double inclusion. Première, donc vous avez X, elle est en relation avec Y et il faut montrer que X bar égale Y bar. Je vous rappelle, X bar et Y bar sont des ensembles. Donc pour montrer que deux ensembles sont égaux, il faut montrer X bar est inclus dans Y bar et puis après Y bar est inclus dans X bar. Donc on commence par la première inclusion. X bar, elle est incluse dans Y bar. Là, attention, on veut prendre un élément qui appartient à X bar. On ne prend ni X ni Y, pourquoi ? Parce que ce sont des éléments particuliers. Lorsqu'on parle X est en relation avec Y et il faut montrer X bar égale Y bar, il faut le montrer pour n'importe quel élément. Donc on ne prend pas X et on ne prend pas Y. C'est pour cela qu'on a dit Z appartient à X bar. Z appartient à X bar, cela donne quoi ? X, elle est en relation avec Z. Ou même vous pouvez écrire Z en relation avec X. C'est la même chose parce que R, elle est symétrique. Et on a par hypothèse que X, elle est en relation avec Y. Et pareil, X en relation avec Y, c'est pareil de dire Y, elle est en relation avec X. Donc on va utiliser le fait que Y, elle est en relation avec X et X, elle est en relation avec Z. Cela va donner quoi ? On a que R, c'est une relation d'équivalence. Donc elle est réflexive et symétrique et transitive. Donc Y en relation avec X, X en relation avec Z, cela va donner que Y est en relation avec Z. Ainsi, Z appartient à la classe de Y. C'est pareil de dire que Y appartient à la classe de Z, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on veut que Z appartient à Y bar, ainsi on a premier la première inclusion. Attention, il n'y a pas d'équivalence. Remarquez, si Z appartient à Y bar, cela est juste. Y, elle est en relation avec Z. Mais cela ne vous donne pas que X, elle est en relation avec Z. Donc vous ne pouvez pas faire l'équivalence. Vous ne pouvez pas remonter en haut. Donc il faut refaire que Y bar est inclus dans X bar. Mais c'est la même chose. Donc on commence. Z appartient à Y bar, c'est les mêmes étapes, mais il faut reformuler. Donc Z appartient à Y bar, cela veut dire que Z est en relation avec Y. Par hypothèse, on a Y en relation avec X. Par hypothèse, il y a X, R, Y, mais on a dit que c'est équivalent. Donc Z, R, Y, Y, R, X. Pareil, par transitivité, on aura Z en relation avec X. Donc Z appartient à X bar. Donc on a montré, X bar est inclus dans Y et on a montré Y bar est inclus dans X. Donc on a l'égalité. Revenons à leur remarque. Il faut montrer que c'est équivalent. Donc maintenant, il faut montrer que si X bar, elle est égale à Y bar, que X, elle est en relation avec Y. Ce sens, c'est facile. Pourquoi ? Pourquoi X, elle est en relation avec Y ? Là, on veut X et Y et pas n'importe quel élément. Donc Z, elle appartient, il ne faut pas travailler avec Z là parce qu'on veut X et Y. Donc on a X, elle appartient à X bar. Donc X va appartenir à Y bar. Et X appartient à Y bar, donc X, elle est en relation avec Y. Donc la preuve du sens de la réciproque, si vous voulez, c'est facile. Donc ainsi, on a X appartient à X bar parce que R est réflexible et X bar, c'est Y bar. Donc X appartient à Y bar, ainsi X est en relation avec Y. Troisième remarque, pour tout X, Y appartenant à E, si X appartient à la classe d'équivalence de Y, alors les deux classes X bar et Y bar sont égaux. Là, on va utiliser la deuxième remarque. Je vous rappelle de la deuxième remarque. Donc on a montré que si vous avez X, elle est en relation avec Y, les classes X bar et Y bar sont égaux. Donc nous maintenant, pour la troisième remarque, on a X appartient à Y bar. Cela veut dire quoi? Que X, elle est en relation avec Y. Et de la deuxième partie, on aura X bar égale Y bar. Donc ça, c'est la preuve de la troisième remarque. Donc on commence, X, ça c'est le départ, X appartient à Y bar. Donc X, elle est en relation avec Y, donc de la partie 2 et non pas 3, on aura X bar égale Y bar. De la même façon, vous pouvez montrer la deuxième partie de la remarque numéro 3. Donc c'est pareil, même idée. Dernièrement, il faut montrer que l'ensemble quotient de E par R réalise une partition. Donc là, on parle d'une famille d'ensemble. C'est quoi l'ensemble quotient? C'est les X bar. Donc là, c'est une famille d'ensemble. Ou bien famille de partie de E. On va montrer chaque X bar est non vide. Donc première chose, il faut montrer pour tout X bar appartenant à l'ensemble quotient de E par R, X bar n'est pas vide. Vous pouvez écrire de cette façon, ou même on peut écrire pour tout X appartenant à E. Donc soit X bar appartient à l'ensemble quotient de E par R, soit pour tout X appartient à E. C'est la même chose. Pourquoi X bar n'est pas vide? On l'a déjà démontré dans la première remarque. Passons à la deuxième maintenant. Il faut montrer chaque deux éléments de l'ensemble quotient. S'ils sont différents, ils sont disjoints deux à deux. Donc on veut montrer pour tout X bar et Y bar appartenant à l'ensemble quotient. Si X bar et Y bar sont différents, ils sont disjoints. Donc là, il manque l'égal. Il faut montrer qu'ils sont disjoints. Vous pouvez, je répète, utiliser cette notation, donc en disant X bar et Y bar appartient à l'ensemble quotient. où vous pouvez tout simplement écrire pour tout X, Y appartenant à E, si X bar, si X, pas besoin de X bar là, c'est X, Y, donc on prend X n'est pas Y, il faut montrer que l'ensemble, la classe d'équivalence de X et Y, ils sont disjoints deux à deux. Donc X bar inter Y bar, c'est égal à vide. Donc on va faire par contradiction. Donc on suppose que X bar inter Y bar, c'est différent de vide. Donc il y a un élément qui appartient à X bar et Y bar. Et on ne sait pas pourquoi cet élément, c'est pour cela qu'on va dire qu'il existe Z qui appartient à l'intersection. Donc Z appartient à X bar et Z appartient à Y bar. De la deuxième ou la troisième remarque, qu'est-ce qu'on aura? On aura les classes d'équivalence de Z et X sont égaux et les classes d'équivalence de Z et Y sont égaux. Donc vous aurez Z bar égale X bar, Z bar égale Y bar. Donc on aura X bar égale Y bar, contradiction, ainsi l'intersection, attention là c'est écrit différemment, c'est égal. Donc X inter Y bar, X bar inter Y bar, c'est égal au vide. Et dernière chose à montrer pour que l'ensemble quotient de E par R forme une partition de E, il faut montrer que l'union des X bar, là vous avez pareil deux formes, ou bien union de X bar, mais X bar qui appartient à l'ensemble quotient, ou bien union des X bar telles que X appartient à E, ça doit être E. Donc pareil, il y a double inclusion. La première c'est très facile, pour chaque X appartenant à E, X bar elle est incluse dans E. Donc ça, on l'a par la définition de la classe d'équivalence de X. Donc si chacun d'entre eux, il est inclus dans E, l'union, elle va être aussi incluse dans E. Maintenant, on veut montrer que s'il y a un élément qui appartient à E, il appartient à l'union des classes d'équivalence. Donc on a Z appartient à E, donc forcément, désolé là on a pris X, mais vous pouvez prendre Z. X appartient à E, donc X appartient à sa classe d'équivalence. Ainsi, X appartient à l'union des classes. Donc si X appartient à l'un des classes, elle appartient à l'union des classes, on aura E inclus dans l'union. Donc l'union incluse dans E, et E inclus dans l'union, on a l'égalité. Ainsi, l'ensemble quotient, il forme une partition de E. Et dernière chose, avant de terminer cette remarque, je reprends l'exercice précédent pour tout X, Y appartenant à E, X en relation avec Y, donc X plus Y épaire. On a déjà fait cet exercice-là. Donc je veux juste vérifier ce qu'on vient de voir. Donc on a vu que, premièrement, 1 appartient à un bar, 3 appartient à 3 bar et 2 appartient à 2 bar, premièrement, donc chaque élément appartient à sa classe. Deuxièmement, on a vu que, puisque 1 est en relation avec 3, donc les classes d'équivalence 1 bar et 3 bar sont égaux. Et dernière chose, vérifions que l'ensemble quotient, il réalise une partition de E. Donc je vous rappelle ce qu'on a vu. On avait l'ensemble formé par 1, 3, qui était 1 bar, ou bien 3 bar et 2. Donc on vérifie, chaque ensemble 2 n'est pas vide. Ensuite, ils sont dissuants, 1 et 3, l'ensemble 1, 3 est dissuant avec l'ensemble 2. Et finalement, si vous refaites l'union, 1, 3, union 2, vous aurez E qui est 1, 2, 3. Donc c'est de cette façon que vous pouvez vérifier que votre réponse en ce qui concerne l'ensemble quotient est correcte. Il faut que les ensembles soient dissuants 2 à 2 et qu'il faut que l'union soit l'ensemble E lui-même.